J'ai un mois, je bats pour la première fois, je bats vite et fort. C'est assourdissant. Je bats pour alimenter un corps latent. J'ai neuf mois, je vais enfin sortir de là. Je quitte le cœur de ma mère, il me dit de ne pas m'en faire. Mais les adieux me laissent un goût amer. Dehors, je n'aurai plus personne pour me donner de l'air. Aujourd'hui, j'ai six ans, je suis dépassée par mes battements. Je bats fièreusement dès que Solal est dans mon champ. Sept ans, me voilà plus léger que l'écume des vagues. Le cœur de Solal m'a dit je t'aime, mes battements zigzags. Huit ans, j'ai vu ma première chute. Je me suis décrochée, je suis tombée tout en bas. Le cœur de Solal ne bat plus pour moi. 90 centimètres, ce n'est pas haut, mais sans parachute, la descente est abrupte. Cette chute est courte et nouvelle. Mon père me dit, à votre âge, ce ne sont que des bagatelles. Les cœurs d'enfants sont-ils trop petits pour souffrir comme ceux des grands ? Le temps passe, je prends de la hauteur. Un mètre, un mètre dix, un mètre trente. Oui, je suis petite. J'ai le vertige sur mon parquet flotteur. Au fil des années, je me suis relevé. Je suis retombée. Je me suis relevé, puis je suis retombée. C'est fatigant un cœur qui tombe de si haut. Il faut de l'énergie pour le hisser au sommet à nouveau et soigner les fissures de l'ego. Alors en grandissant, j'ai appris à être prudent. Je me suis accrochée bien solidement avec des nœuds savants. Nœuds de huit, nœuds de chaises, nœuds de cabestants. Surtout ne pas tomber, ne pas ouvrir les stigmates. Un cœur qui tombe, c'est comme une orange qui se gâte. Elle nous échappe des mains, semble intacte. Le sol n'avait l'air de rien, mais à son contact, elle moisit sans qu'on en prenne acte. Puis un jour, on est fin prêts, on se décide à l'ouvrir, mais elle a eu le temps de rancir. Cachez derrière tous ces nœuds, je ne peux plus tomber, mais je ne peux plus battre fort, c'est le jeu. Puis un jour, je largue les amarres. Je délie les nœuds au risque de choix, parce que la vie de cœur, c'est ça. Aussi longue comme un électrocardiogramme, en systole, en diastole, ça vaut bien quelques drames. Merci d'avoir regardé cette vidéo !